La hausse des inégalités, c'est un constat partagé, tu l'as dit juste avant. Pourquoi le gouvernement ne veut pas taxer les plus riches avec tout ce qu'on a entendu là sur les super profits ou encore ce que tu viens de dire sur l'IAC ? Oui, il y a même des riches qu'on demandait à Davos. Il y a une tribune signée par 200 millionnaires et milliardaires qui ont demandé à être taxés. Parce qu'ils se rendent compte que la situation va mal. Warren Buffett disait que lui, il avait une taxation plus faible. Warren Buffett, un milliardaire, à un moment qui a été première fortune mondiale, disait qu'il avait une pression fiscale plus faible que sa secrétaire. C'est intéressant, mais on vit dans ce monde-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petites PME, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, le chauffeur de Uber a une pression fiscale plus forte qu'une société du 440. Le chauffeur de Uber a une pression fiscale plus forte que la plateforme qu'il emploie Uber. Donc il y a une vraie injustice fiscale aujourd'hui qui mine le consentement à l'impôt. Il y a plein de gens qui ne veulent plus payer d'impôt parce qu'ils disent pourquoi moi je devrais payer alors que lui qui est plus riche ne paye pas. Donc on revient un peu dans un système du Moyen-Âge où les très riches ne payent pas d'impôt et les plus pauvres payent des impôts pour que la société puisse fonctionner. Et donc il y a un vrai problème. Il faut que les riches contribuent. Il faut que ce soit un impôt qui soit progressif.